Coucou, mardi matin, je me prépare, je dois aller, comme je vous ai dit, déposer ma voiture. Bonjour ! Ah, ça caille ! Bon, il est bientôt l'heure, là, que j'aille au garage. Mais avant, il faudrait que je mette un petit coup dans ma voiture, que je n'ai pas utilisé depuis. Attention, accrochez-vous bien. Ah non, elle a commencé à moisir. C'est vrai, en plus. C'est pas drôle. Elle a vraiment moisie. Ah, on est mal. En fait, ce qui se passe depuis longtemps, c'est qu'il y a de la condensation. Et on m'avait dit qu'il y avait un défaut avec ces voitures. C'est-à-dire que ça stockait l'humidité dans le coffre. J'ai l'impression que j'ai quand même bien, bien, bien nettoyé la chose. Ce qui se passe avec cette voiture, c'est qu'il y a vraiment un défaut de fabrication. On me l'a confirmé sur ces modèles-ci. Le problème, c'est que c'est le genre de truc qui arrive plus tard, après que ce soit garanti. L'eau stagne dans le coffre. La condensation, pareil, ce qui fait que tout l'habitacle, régulièrement, est bien moisie. Donc, de temps en temps, je nettoyais tout, mais ça revient à fond. Voilà, il y a eu le confinement, le premier confinement. J'ai dit, tu sais quoi, je la mets de côté, je ne l'utilise plus et après, je m'en occuperai. Et voilà. Et de temps en temps, je nettoyais, mais ça revient. J'espère vraiment, vraiment qu'ils vont pouvoir trouver une solution colmatée ou j'en sais rien, mais... Il fait tout complet, ouais, ouais. Donc, vraiment, dites-lui que c'est normal s'il reste encore des traces de moisissures. De toute façon, il va vite voir la condensation. Voilà, je suis entrée, il est 9h20. Je vais leur expliquer toute la problématique. Ils vont me faire un vie, je pense qu'ils me contactent demain. Entre sa voiture, la mienne, j'ai envie de te dire, joyeux Noël. J'en profite, je monte et je bosse. Fin de matinée, chose très importante demain. Au moment où vous voyez ce vlog, ça sera déjà fait. Ça va être plus que déterminant parce qu'en fait, c'est le jour des essayages. Parce que là, il y aura la production. Moi, j'ai rencontré que les casteurs, mais là, c'est la production avec la coiffeuse, maquillage, styliste, peut-être d'autres. Et parce que là, ils tiltent vraiment chaque fois sur mes cheveux. Je les comprends. Demain, donc, ils vont regarder mes cheveux, ce qui veut dire que je vais me les laver vraiment demain matin. Parce que c'est là où ils sont mieux. Et en fonction de ça, ça passe ou ça casse. Les cheveux, pareil, je pense à un truc tout con. Eric me dit, ben non, en fait, tu les enlèves. Mes lunettes, moi, je porte des lunettes de vue. Si tu tournes pendant 8h, ça se passe comment ? Tu les enlèves, tu les remets ? Je pense que c'est un truc qui est déjà prévu. Mais il y a plein de choses qui peuvent faire qu'en fait, je ne vais pas être prise. Enfin, c'est pas que je ne vais pas être prise, mais que ça se trouve, ça ne fonctionnera pas. Donc demain, c'est assez déterminant. Je vous ferai évidemment le retour de tout ça. Ça met une petite pression, quoi. Qu'est-ce que tu veux ? De toute façon, je ne veux pas me changer. Si je suis moi, ils verront bien. Il y a juste un truc-ci, je me suis pris un lait pour le corps qui est légèrement, qui fait un peu bonne mime. Parce que je suis blanche, blanche, blanche. Mais en même temps, dans les années 60, tu ne mettais pas de fond de teint. Donc c'est fond de teint d'autobronzant. Donc ce n'est peut-être pas judicieux de ma part. Voilà où nous en sommes. Et cet après-midi, j'ai... J'ai quoi ? Ah non, laisse tomber en fait. J'ai coup de fil, coup de fil et puis coup de fil. Super. C'est l'heure pour moi de descendre manger. Ah ! Calendrier de l'avent de ma maman. Aujourd'hui, c'était un foulard que j'avais eu dans une box. My Little Box. Elle était très contente. Les couleurs lui conviennent. Donc c'est parfait. Oh, je n'ai pas vu mon bébé. Ça qui est beaucoup. Ah, elle est là. Oui, tu as raison pour la vitamine D. C'est parfait. Maman peut venir avec toi ? Non ? Putain, je vais me mettre un petit coup du nouveau parfum. Je n'en ai pas remis depuis que je vous l'ai présenté. Je le laisse comme ça en déco. Alors cette fois-ci, je ne fais pas la connerie d'avoir fait... Je fais juste... Comme ça. Voilà. Ah bah ! C'est le gars Eric qui arrive. À chaque fois. C'est un timing. Perfect. Ah, ils sont bons. Ils sont bons. Tu n'es pas trop en dépression ? Non. Bon, va ton mieux. Ça peut arriver, hein, qu'ils reviennent en dépression après avoir fait quelques cours. T'en veux pas, t'es sûr ? Non, merci. Bah, je sais, je vais le temps de pousser. Ok. Bon. Bah, ça va être très simple. Domino d'hier soir, réchauffé. Je ne sais pas en besoin que tu avais. Ah ouais, effectivement. Cette lumière est magnifique, je trouve. Bon, petit problème de timing. Forcément, il est 5h30 et j'ai beaucoup, beaucoup avancé encore aujourd'hui. J'avais tous ces coups de téléphone, des tableaux Excel, plein de choses à traiter. Et forcément, la journée passe hyper vite, mais je suis plutôt contente parce que j'ai l'impression que vraiment, chaque jour, c'est une victoire. Chaque jour, ça progresse et c'est assez bien. J'aime beaucoup cette pièce. Je m'en rends compte, là, avec le look-up derrière. J'adore l'ambiance. Surtout en ce moment, c'est hyper cosy, c'est adorable. Il y a Eric qui ne doit pas tarder. En plus, je m'étais dit, je vais lui faire, j'avais envie de faire des petits sablés de Noël. Mais alors, tout simple, avec, bon, je n'ai pas le mot, les petits biscuits, je trouve ça tellement mignon, les petits biscuits, les petits bonhommes et tout. Mais c'est pas gênant, je peux le faire demain ou après-demain. Vous voyez, je ne m'en lasse pas du tout de ce petit coin. Il y a une ambiance avec, surtout ce miroir. Eh bien, le miroir, c'était mon cadeau de Noël de ma maman de l'année dernière, Maison du Monde. Là, je trouve qu'on se voit vraiment bien de plein pied. Parce qu'avec l'autre, vu qu'il y avait un ornement beaucoup plus large, forcément, ça coupait, il fallait que je l'incline. Enfin, bon, c'est très, très joli décor. Eh bien, oui, j'en vois un qui est en train de rôder alors que je viens de lui donner. Je viens de lui donner un petit goûter, mais non, non, forcément. Tu rôdes ? Regardez, un truc exceptionnel. J'avais mis ma capuche pour faire une photo. Là, vous ne voyez rien. Regardez, je suis prête pour le défiler. Je n'ai pas compris. Ah, ça doit être le truc texturisant que j'ai mis, le shampoing sec volume. Ça fonctionne hyper bien. Alors là, demain, j'arrive au castain comme ça. D'ailleurs, je parle de ça, mais je n'en avais parlé tout à l'heure. Et je n'ai pas une nouvelle. Est-ce qu'il faut que j'en... Je ne sais pas. Je n'ai pas de nouvelles. Je sais que la dernière fois, ça avait changé de lieu. Bon, je n'imagine pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est toujours maintenu à la même heure. Et je commence à avoir une petite boule d'angoisse, alors que je suis sûre que ça ne sert à rien. Ça va durer 2 secondes 7. Et voilà quoi. Bon, bref. Avant que j'oublie, vous savez ce que je vais faire. Je vais mettre ces 2 cuillères au congélateur pour venir décongestionner demain matin. Ça marche bien. Alors, ça ne marche pas toute la journée, mais ça donne un petit coup d'éclat. Et surtout, je vous dis, ça dégonfle les poches du matin. Par contre, il faut quand même faire gaffe parce que ça boule la peau quand même. Voilà, à demain. Je vais refaire un peu mon petit soin pied-pied. Je vais mettre mes chaussons. Aussi, on ne sait jamais. Mais peut-être que mes pieds vont être castés. On ne sait pas. C'est quoi ça, mon sac ? Il est blasé. Ah, il faut que je vous montre aussi quand tu marches. La réaction de Jack, il ne me reconnaît pas. Il ne reconnaît pas mon pas. Et le bruit de mon pas. On dirait l'homme... Comment ça s'appelle ? C'est le bruit que ça fait. Il ne me reconnaît pas, ça le perturbe. C'est bizarre. J'ai besoin de marcher avec des palmes. Vous entendez ? Ce n'est pas ta mère ? Mais moi, elle est partie de ta mère. N'a peur, mais c'est moi, chérie. Je vous dis, ça ne m'inquiète. Des maquillages faits, mais voilà, prêtes pour commencer ma petite soirée. Je ne vais pas me coucher très, très tard. Je suis explosée. J'ai eu des nouvelles. Je viens de recevoir un SMS. Bonsoir, Jacques. Je confirme notre rendez-vous demain pour essayage et coiffure. Donc, j'ai dit, très bien, 10h15. Par contre, moi, c'est Caroline. Voilà, avec un smiley. Ça commence bien, les amis. Oui, donc, je vous disais, je pense que je ne vais pas faire long feu. Je suis explosée. Mais vraiment. Et puis, j'ai envie d'être enfant quand même demain. Ce que je ne vous ai pas dit. Ce que je ne vous ai pas dit. Voilà, c'est mieux. À l'issue de cet essayage, la coiffeuse va me dire si oui ou non, demain, je vais chez le coiffeur. Moi, j'aimerais bien y aller parce que j'en ai un peu marre de voir cette coiffure. Tout le monde, j'ai rendez-vous à 14h. On l'annule. On ne l'annule pas. Mais en tout cas, il est posé. Donc, ça, c'est bien. Et ce que je vais faire, je vais vous laisser. Je pense comme ça. À vue de pif, ce vlog ne va pas être très, très long. Ce n'est pas grave. On va se rattraper. On va se retrouver pour demain, la journée. La pression monte, les amis. La pression monte. Bon, je vous embrasse fort. Je vous remercie. À demain. Salut.